et bonjour à tous j'espère que vous allez bien ici damien du collectif teammate pour un nouveau tuto gratuit sur photoshop alors aujourd'hui on va voir quelque chose de vraiment génial surtout si vous avez habitude de faire des webdesign avec photoshop je m'explique c'était toujours un petit peu galère d'enregistrer des images surtout qu'on avait un graphisme assez conséquent sur maquette graphique assez chargé on va dire en iconographie et en images voilà c'était donc on perdait toujours beaucoup de temps à enregistrer nos images et ben faut savoir qu'avec les dernières versions de photoshop cc une petite astuce qui va nous permettre un gain de temps considérable et c'est quelque chose qui marche très bien qui va vraiment révolutionner le webdesign donc en fait c'est la génération de fichiers d'image à partir de calques donc je explique si si vous avez bien créé un webdesign vous généralement vous avez des beaucoup de calques par exemple ici voyez on a l'icône 1 qui nous permet d'afficher le cupcake l'icône 2 la fusée etc etc donc tout ça c'est dans des calques dynamiques donc vous n'êtes pas obligé de faire des calques dynamiques bien sûr c'est toujours bien de faire des cales dynamiques pour appliquer des effets après on peut directement venir les modifier sans s'en repasser par l'historique donc là vous allez voir que l'icône ainsi je décide de l'enregistrer en jpeg je vais lui rajouter une extension point jpg et regardez ce qui va se passer ici dans mon dossier source j'ai directement l'icône qui s'enregistre au format jpeg si je décide de la de renommer son extension et de l'enregistrer au format png photoshop me supprime directement le point jpeg qui vient de le créer et le remplace par le png donc du coup avec un fonds qui n'est pas pris en compte donc du coup on peut laisser la transparence faut savoir que les extensions les extensions qui marchent sont le jpeg le png le gif et même le sgv pour enregistrer directement en vectoriel donc bien sûr faudra utiliser du vecteur tel que des de la typo aussi des imports illustrator je vous en dis pas plus qu'on va apprendre à travers ce tuto beaucoup d'astuces notamment comment enregistrer des images avec des tailles spécifiques directement en passant par par les calques et puis aussi comment optimiser le format de sortie un jpeg bon on verra que on va pouvoir aussi spécifier du pourcentage pour optimiser la qualité et le poids de l'image donc voilà je vous retrouve tout de suite alors c'est parti donc pour suivre ce tuto vous aurez besoin d'un psd par exemple un web design que vous avez déjà créé ou simplement si vous avez suivi le tuto créé un web design sur notre chaîne youtube ben vous pouvez directement venir le récupérer il est accessible sur la chaîne youtube par exemple vous pouvez venir cliquer dans vidéo dans tuto ici web design créer une maquette web avec photoshop donc du coup ça s'atténue sur la dire le la déstructuration de l'image voilà vous allez pouvoir télécharger les sources comme ça vous pourrez suivre ce tuto sans trop de problèmes donc c'est ce qu'on va faire ici on va ouvrir le site 2.psd et puis donc voilà vous vous rappelez on avait créé on avait séparé vraiment toutes nos iconographies on les avait placé dans des calques et bien différents donc du coup c'est vachement important pour que ça marche donc ce qu'on va venir faire dans un premier temps c'est qu'on va venir directement enregistrer par exemple le cupcake en png donc avant toute chose on va venir cliquer ici dans fichiers on va venir cliquer dans générer et on va venir cliquer sur fichiers d'image et vous allez voir que ça c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire ça va vraiment nous nous faire gagner un gain de temps considérable surtout ainsi vous êtes amené à faire beaucoup de web design alors ce qu'on va venir faire on va venir se positionner sur l'icône 1 d'accord vous pouvez faire un petit clic droit vous sélectionnez icône 1 et du coup le calque ici va directement se sélectionner on va juste double cliquer pour le renommer et là comme par magie on va juste ajouter une extension donc on va ajouter point png d'accord et là on va juste on a même pas besoin d'enregistrer vous voyez ce qui vient de se passer ici dans le le dossier source photoshop nous a créé site 02-assest et si on le déploie et bien on a notre icône 1 point png voilà qui est directement enregistré dans dans le dossier source donc c'est vraiment quelque chose de merveilleux croyez moi on peut faire exactement la même chose regardez avec icône 2.png on n'a rien à faire hop l'icône 2 s'enregistre directement au format png donc c'est vraiment super par contre à titre d'exemple si on veut changer l'extension d'une d'une iconographie par exemple si l'icône 3 bah j'avais voulu en faire un jpeg donc on double clic point jpg on fait entrer on attend et là on a bien notre jpeg alors par contre le jpeg ne gère pas la transparence donc éviter ainsi vous voulez si vous avez par exemple un fond je sais pas coloré si vous voulez incrusté au premier plan une icône préférez le le png faut savoir que on peut aussi enregistrer au format svg donc c'est vraiment aussi quelque chose de terrible puisque je vous rappelle que le format svg est un format vectoriel donc du coup on peut directement venir aussi enregistrer un calque bien sûr faudra que ça soit du vecteur donc par exemple une police ou un tracé illustrator on peut directement venir l'enregistrer au format svg il se peut aussi que vous ayez besoin d'enregistrer une icône une iconographie en différents formats par exemple en jpeg et puis en png donc quelque chose de vraiment intéressant si on prend le cas de l'icône ici numéro 4 ce qu'on peut venir faire c'est l'enregistrer dans un premier temps au format jpeg donc jpg on rajoute une virgule et on vient l'enregistrer par exemple en icône 4 points png on fait entrer et vous allez voir voilà le fichier source dans le fichier source ça nous a bien généré une icône donc l'icône can au l'icône 4 au format jpeg et l'icône 4 au format png vraiment merveilleux encore une fois on peut même aller encore plus loin donc que vous savez le web c'est quelque chose d'assez pointu on essaye vraiment d'optimiser tout le temps nos images pour qu'elle soit le plus rapidement chargé dans les navigateurs donc c'est pourquoi on va généralement on avait l'habitude de passer par exemple dans photos dans fichiers enregistrés pour le web et on avait tendance aussi à jouer sur la compte sur la qualité donc la qualité ici est exprimé en pourcentage ainsi on se met à 100% on a une un format on va dire sans perte au contraire ainsi on se moque en 40% ou en taille inférieure on aura un fichier de sortie beaucoup plus dégradé donc c'est quelque chose que photoshop la gère encore une fois donc là je vais prendre par exemple une autre icône je vais prendre les icônes facebook donc je vais faire un clic droit icône icône fb et là je vais décider de l'enregistrer lui au format jpeg d'accord donc on sait faire maintenant point jpg et par contre j'ai envie de l'enregistrer enfin au niveau de sa qualité j'ai envie de lui mettre une qualité de 80% donc je me mets en 80 et je tape pour cent et je regarde ce qui se passe donc là j'ai bien mon icône facebook 1 qui a été qui au format jpeg et qui est optimisé à 80% alors si je la supprime je vais revenir en arrière je vais faire par exemple un format jpeg ici donc point jpeg et je vais décider de la mettre en 10% vous allez voir que ça marche très bien là j'ai mon icône facebook au format jpeg en 10% et vous voyez que c'est totalement dégradé donc c'est pas terrible j'avoue mais c'était pour vous montrer que le fait de rajouter un pourcentage derrière l'extension ça marchait vraiment très bien je la supprime puisque l'intérêt c'est quand même de l'enregistrer au format png pour garder son sa transparence voilà donc là c'est parfait j'ai bien mon icône facebook au format png autre chose par exemple si je suis un clic droit sur l'écran peut aussi décider de l'enregistrer au format png et de l'enregistrer en par exemple 8 bits d'accord je fais entrer et là on va voir un écran donc mon écran point png au format 8 bits mais bon je vous rappelle que 8 bits c'est pas terrible au niveau de la restitution des couleurs on aurait très bien pu aussi je le remet à la poubelle à l'enregistrer au format png tech 24 donc ce qui correspond un peu comme bas comme le jpeg si vous voulez on a 16 millions de couleurs par contre ça gère pas la transparence donc c'est pas forcément non plus l'idéal donc je le remets à la poubelle donc là l'idéal ce serait de l'enregistrer au format 32 bits voilà donc ce qui équivaut comme le jpeg un format avec 16 millions de couleurs mais du coup la transparence ici est prise en compte voilà pour le petit rappel quelque chose de très intéressant aussi qu'on va pouvoir aussi ajouter un préfixe au nom de bas de fichiers pour spécifier une taille d'image voulue donc par exemple bien sûr faudra utiliser un format pris en charge donc par exemple du pixel po centimètres ou millimètres et photoshop mettra automatiquement l'image à l'échelle donc en conséquence exemple si je redouble clic sur écran png 32 et que je me mets juste devant je peux par exemple lui spécifier 50% d'accord donc là il serait qu'il va falloir réduire en largeur de 50% parfait vous vous rappelez la la largeur de tout à l'heure je loue et là vous voyez il a automatiquement diminué la largeur et du coup la hauteur a été automatiquement prise en compte à savoir que vous pouvez aussi lui spécifier du des unités de mesure différentes que les pourcentages donc on peut très bien se mettre par exemple en 100 millimètres espace fois par exemple 50 millimètres alors je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du ratio voilà donc c'est très c'est vachement écrasé mais voilà faut savoir qu'on peut aussi utiliser ce genre d'unité de mesures et que le format d'enregistrement est directement pris en compte donc du coup bah c'est vraiment quelque chose d'intéressant alors je vais me remettre en écran 32 points png et vous avez eu que bah photoshop a naturellement supprimer l'ancien fichier et l'a remplacé par le fichier au format désiré et avec l'extension aussi désiré donc c'est très intéressant par exemple si vous travaillez en équipe donc via le réseau par exemple tous ces fichiers ici bas qui seront présents dans dans le dossier image par exemple si vous l'intégrez directement format html css et que vous faites une modification graphique on va dire à l'intérêt c'est que votre intégrateur ou développeur pourra venir et que tu réutiliser automatiquement les images au bon format avec les bonnes extensions avec par exemple si vous utilisez vous voulez ajouter je sais pas des des changements au niveau des teintes voilà tout ça se sera vraiment automatisé donc c'est quelque chose de bas de vraiment génial autre chose aussi par exemple si cet écran je vais lui ajouter par exemple un filtre un filtre caméra raw à titre d'exemple donc du coup je vais modifier son exposition donc ça va faire très moche mais c'est pas grave donc le fait aussi d'avoir généré voyez des calques dynamiques on peut à tout moment revenir dans dans caméra raw pour remodifier ben voilà l'effet que l'on a apporté donc voilà donc là j'ai juste modifié sa chromie et voyez que ben automatiquement l'image a été modifiée quelque chose va à vraiment connaître un surtout si vous voulez vous mettre au web design alors bien sûr c'est je ne crois pas alors si je me trompe corriger moi mais je ne pense pas donc voilà ça va vraiment favoriser le travail d'équipe ou tout simplement un votre travail au quotidien j'espère que ce petit tuto vous aura plu si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous avez aimé ce tuto un petit pouce vert n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne ça fait ça fera ça fera plaisir et surtout vous serez tenu informé des prochains tuto et voilà n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur twitter sur facebook je vous rappelle le site www.teammite.fr je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt